Et on est de retour chez Louise, et cette fois-ci nous écoutons Thalia et sa chronique. Je t'écoute. Et bon, re-bonjour, on est là avec la team, votre team préf. Toujours la même, la meilleure. Toujours la même, on change pas les qui gagnent. Et du coup, pour vous présenter ma chronique, j'ai décidé de parler des nouvelles traditions créées par la nouvelle génération, genre la Gen Z. Et donc la première que j'ai trouvée en checkant Internet, c'était le fait de regarder des films de Noël. Vous savez à quel moment ça a commencé à prendre de l'ampleur ? Est-ce que je peux te poser une question en rond ? Défini Gen Z, c'est de quand à quand ? C'est la nôtre, non ? Ouais, c'est après 2000, je pense. 2000 jusqu'à ? 2006. Ouais, c'est un peu avant 2006. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Et bon, bref, du coup, regarder des films de Noël, moi je me suis posé la question, nous on fait ça maintenant, en tout cas moi dans ma famille avec mes amis, mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Avant, ils n'avaient pas de télé. Merci, Rueux, pour cette analyse intéressante. C'est un point, justement. Mais oui, du coup, les premiers films de Noël sont aussi arrivés avec le cinéma, donc avec les films muets et tout ça. Donc au début, ça a commencé comme ça, puis dans les années 40-50, il y avait des classiques qui sont sortis. Ah, si, il y a une adaptation de Charles Dickens, un truc genre Carole, quelque chose. Ah, avec le vieux qui est fâché, il vit ses trois... Je crois. Le passé, le présent et le futur, en tout cas. Non, mais ça, c'est une étrangère de M. Scrooge. Voilà, ça. J'ai zéro rêve. Mais c'est pas un... Mais c'est plus récent que ça. Mais Doffy, ça vient d'un vieux conte qui a été adapté. Ah oui, Scrooge, oui. Non, mais là, le film a été aussi adapté dans les années 40-50, quoi. Charles Dickens, c'était même avant. Ah, donc adapté d'avant 40. Ouais. D'un conte avant. D'un truc d'avant. Oui, oui. Je sais même si c'est un conte, c'est un livre, oui, oui. Mais ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur avec le film Home Alone. Ah, oui. J'allais le dire. Maman, je raconte la vie. C'est vraiment le premier film de Noël. Qui a popé à ce point-là pour les films de Noël. Et en vrai, moi, je le regarde chaque année. C'est notre film à regarder. Du coup, je suis en mode, ah, ok, intéressant. Je crois que je l'ai regardé deux fois. Mais il y a des suites, apparemment. Ouais, il y en a plusieurs. J'ai jamais vu, je pense, la suite. Ah, ouais ? Forcée sur le concept, je crois. En plus, le concept, il est vite exploité. Non, parce qu'après, il se retrouve dans la ville de New York sans sa famille. Et il se fait poursuivre par les méchants. Ouais, mais du coup, c'est plus trop le concept, quand même. C'est New York Alone. Ouais, c'est ça. Sérieux ? Non. J'ai cru. Mais le mec, l'acteur, il a grandi. Et maintenant, j'ai vu, genre, une big news sur lui, genre, il est papa. Ouais, ouais, il est papa. Non, non, maintenant, ça va mieux, mais sa vie, c'était pas aglorieux. Il est marié avec Brenda Song. Elle jouait dans la bitcroyante de Zaki Kodi. Mais du coup, maintenant, il va bien ? Oui, maintenant, il va bien d'enfant. Ça va. Mais vous savez que cet acteur-là, il a été exploité par ses parents. Ouais, ouais. Ses parents, on le faisait travailler pour ça et il a pas touché un euro de... Il s'est pas marié, genre, à 14 ans, la première fois, genre. Il y avait des dingueries. Mais je pense que j'ai vu ça. Je ne sais pas. Genre, c'est possible. Il y a eu des dingueries dans sa vie, le pauvre. Ah oui, mais là, je ne savais pas tout ça. Je tombe un peu dénu. Il y avait une photo qui tournait. Il était vraiment... Oui, il était tout drongué. Il a eu des mauvaises phases. OK. Ben, au moins, il a lancé les films de Noël en tant que petite tradition pour la Gen Z. Merci à lui. Voilà. Le boss. Et vraiment. Sinon, il y a aussi le fait de faire des Secret Santa. Maintenant, c'est assez commun. Genre, nous, on fait ça entre nous. On va en faire un vrai. D'ailleurs, Alice doit toujours faire le Secret Santa. C'est vrai. On attend nos petits noms. Je peux encore poser une question, Jean ? Est-ce que quand tu dis Tradition de la Génération, de la Gen Z, est-ce que c'est vraiment la Gen Z qui l'a imposée ? J'ai l'impression que c'est des trucs de darons que nous, on a adopté. J'en parle plus tard. C'est un peu genre... Les traditions, soit tu les gardes, soit tu les mélanges, même en termes de diversité. Maintenant, on bouge partout dans le monde. Tu as des traditions qui se croisent et tu fais un mélange ou alors tu décides de ne pas garder. Mais forcément, il y a des traditions qu'on faisait quand on était plus jeunes de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qu'on ne fera plus forcément avec nos enfants ou peut-être que si, ou peut-être qu'on va les changer. Et donc là, je pense que quand je dis les traditions de la Gen Z, parce que c'est nous qui les faisons, mais ce n'est pas nous qui les avons mis en place. J'entends ça comme ça, mais on entend ça comme on dit. Mais du coup, les Secret Santa, ça a aussi commencé dans les années 70-80, qu'il y a eu un essor. Et d'abord, c'était pour des raisons plutôt économiques. Donc, on fixe un budget assez bas, quitte à faire un truc soi-même et on ne dit pas de qui ça vient. Comme ça, il n'y a pas l'espèce de tabou sur l'argent. Ah, j'ai mis 10 euros, désolée. Oui, voilà, exactement. Et puis, c'est devenu populaire même au bureau, entre collègues. Maintenant, souvent dans les entreprises, les choses comme ça, ça a devenu une petite tradition. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de dire ça. C'est bien, ça donne de la cohésion, tu vois. Ça permet d'apaiser les tensions. Pas dans le code, tu parles bien. Par exemple, dans une entreprise, t'as une collègue, tu la déteste et puis elle t'en revient dans un petit paquet de chocolat parce que t'as un peu... Moi, je la déteste un peu plus s'il m'apporte un paquet de chocolat. Je trouve que c'est super triste quand on donne de la bouffe. Ah, mais ne pas prendre de la bouffe. Voilà, comme vous savez, ne me prenez pas de la bouffe. Je trouve ça horrible. Ah, non, c'est que tu reçois un gel douche ou un truc comme ça. Enfin, moi, je ne peux pas le faire. Ouais, ça c'est encore plus. Non, mais genre non, vraiment, gel douche, shampoing, non. Mais en plus, le gel douche nul, le truc du carrefour. J'ai vu que j'en avais passé. C'était vraiment un coffret, genre... Mais c'est bien, c'était un coffret Rituals avec un petit... Ah, oui. Rituals, ça coûte cher, c'est bon, c'est validé. Non, ça sent bon aussi. Ah, ça sent pas bon. Ah, bon, c'est nul. Rien pour lui. Mais... Non, revenons... Non, ce que je voulais dire. Je trouve ça super triste parce que quand on te donne un truc qui peut rester, tu peux le mettre sur une petite étagère et puis te rappeler 10 ans après, genre, ah oui, c'est vrai, haha, on va faire ça. Alors que la bouffe, c'est un mot que tu le manges et puis deux jours après, il n'y a plus. Il y en a qui aiment bien manger. T'es content quand tu le manges ? Ouais, mais t'es content pendant deux minutes. Je trouve que c'est trop éphémère. Offrir de la bouffe, je trouve que c'est trop éphémère. C'est matérialiste, c'est peut-être. Quoi ? Du café ou du mafé, le truc que tu vois. Le mafé de poule, c'est pas du tout la même chose. Tu touches 100% cible à une minute. Le mafé, c'est un plat africain. Le maté. Ah, le maté. Ah, le maté. Ah, le maté. Non, mais par contre, ça c'est trop chouette que tu bois ça ? Oui. Et t'as la paille spéciale ? J'ai tout, j'ai la totale. Il nous a fait goûter tantôt. Plusieurs outils, j'ai tout. Mais t'es pas hyper fort, genre plus que le thé, bah du coup plus que le thé, mais moins que le café quand même. Non, c'est plus que le café. Mais ce qui est cool, c'est que... Ça dure la journée. Le sang est un coup de mou. C'est une espèce de truc qui se maintient. Ouais, sauf que t'as pas une espèce de vieille poudre verte dont je prends ton truc. Et un boule d'étudeur. Non, j'aime bien en vrai. Pour en revenir aux traditions, aussi dans le thème de Noël, il y a le jour du pull de Noël moche. C'est chaque troisième vendredi de décembre. Ah, il y a une date ? Ouais, c'est hyper... Je pensais que c'était le 21, moi. Genre 21 décembre. Ah oui, chaque année. Bah du coup, je pense que le 21 tombe pas à chaque fois un vendredi. Non, non, mais c'est pour ça que je suis un mentionnaire. Donc, peut-être préféré. Ça, ça a émergé dans les années 2000. C'est qu'un peu avant, il y a eu des pulls de Noël qui sont arrivés. Puis, c'est devenu de plus en plus kitsch et un peu genre avec des phrases et tout. Et du coup, les gens se sont un peu emparés de ça pour se foutre un peu les uns des autres. Et il y a l'émission... Je sais pas si vous... Enfin, l'émission... La série The Office. Ouais, bah oui. Qui a repris ça. Et du coup, là, c'est vraiment devenu populaire. Ça a explosé. Oui, c'est ça. Mais maintenant, il faut même genre des espèces de journées du pull de Noël moche et ils transforment ça en événement caritatif. Et du coup, ça devient trop bizarre. Oui, j'ai lu un truc comme ça et ils lèvent des fonds. Et genre, c'est un peu le thème. Tout le monde doit revenir avec un pull de Noël moche. Et t'es tellement moche que les gens te donnent de l'argent. Je sais pas si... Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, je trouvais ça... Le gagnant renverse ses récoltes. Ouais, où tu votes et genre, je sais pas, tu mets l'argent. Tu peux lancer des pièces sur les gens avec le pull le plus moche. On devrait faire ça au cut. Moi, j'ai pas mal de pull de Noël. Et j'en ai un, il est vraiment affreux. Il est tout vert et il a des trucs qui clignotent. Ah oui, il y a toujours quelqu'un qui a ce genre de pull. Moi, c'est vrai. Moi, j'en ai pas, je pense. Mais bon. Sinon, il y a le Friendsgiving. Donc là, c'est Thanksgiving, mais avec tes amis. C'est un peu quand tu fêtes Noël. Ça vient du fait que maintenant, tu bouges pas mal parfois loin de ta famille ou quoi. Et donc, tu fêtes pas Noël ou Thanksgiving. Et c'est un peu triste. Du coup, tu fais ça avec tes amis. Et en vrai, c'est un chouette concept, je trouve. Ça vient pas d'une série aussi ? Genre... Genre la série Friends et puis... Non, je sais pas. Non, ça me dit quelque chose aussi. Il y a sûrement d'office si ça a été repris aussi dans une série, mais je sais pas, du coup. Bonne question. Mais sinon, on parlait justement des traditions qu'on garde ou qu'on garde pas. Et ça m'avait pensé un truc, c'est que... Il y a certaines traditions qui viennent d'autres pays qu'on a adoptées. Genre, par exemple, le Père Noël, je savais pas, mais ça a été créé il y a pas si longtemps aux US. Ça vient des US. Je pense que la plupart des traditions qu'on a maintenant viennent des US. Oui, Coca-Cola surtout. Exactement. C'est dans une pub, Coca-Cola. Avant, il était vert en plus, Père Noël. Oui, il était vert. Oui, l'idée d'un Père Noël, ça existait déjà depuis un bail. Mais le vrai Père Noël, rouge, un peu fort, avec une barbe et tout ça, c'est clairement les US qui ont... Je trouve ça fou, quoi. Avant, le marketing, ça pouvait changer le monde. Et maintenant, les gens en marketing, c'est des gens qui fument des clubs roulés. Voilà. C'est une généralité, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou, t'as vraiment influencé le monde. T'as fait une pub et il y a toute la planète qui s'est adaptée à ta pub. Oui, parce que t'as trop d'influents. Oui, mais ils sont hyper influents. C'est surtout que nous, notre pays n'est pas très logique parce qu'on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre, d'accord ? Mais Père Noël, c'est Santa Claus. Et en fait, c'est le même type. Oui, ça vient du même. Donc vraiment, en fait, deux fois un mec qui a créé des jouets en bois. Il a vraiment existé. Oui. Il a de la chance à deux fêtes. En Argentine, on fêtait les rois mages. Oh, c'est stylé, ça. Oui, parce qu'ils apportent des cadeaux à Jésus. Le 25 décembre ? Non, c'est en janvier. Mais je ne sais pas quand. Oui, les Epiphanies, quoi. Comme chez nous. C'est possible. Sauf qu'on n'avait pas Saint-Nicolas. On avait les rois mages qui te ramènent des cadeaux. Mais Saint-Nicolas, je crois que c'est une tradition d'Europe. Oui, c'est très... En Pays-Bas, Belgique. Enfin, vraiment. C'est tout. En France, ils n'ont pas. Ils sont tristes, les Français. Ils ne sont pas très fun. Moi, à chaque fois, je force mes parents pour continuer de m'offrir des petits chocolats à la Saint-Valentin. T'as lié à des choses à brouiller. T'as lié à avoir la Saint-Valentin. À la Saint-Nicolas. Pardon. Vas-y, changeons de sujet. D'accord. Mais Halloween, par exemple, je voulais en parler. C'était la même chose. C'est arrivé quand les Irlandais ont immigré vers les Etats-Unis. Et d'abord, c'était une tradition assez... Genre, raconter des trucs d'horreur, etc. Ou même avec les citrouilles. Mais sinon, le truc un peu d'aller sonner aux portes, trick or treat, c'est ça. C'est seulement après que ça arrivait. Et maintenant, on continue de faire ça. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu cette année, il y a eu vraiment beaucoup de... Enfin, moi, j'ai vu sur mes réseaux en tout cas vraiment beaucoup de trucs autour d'Halloween cette année. Oui, surtout en Amérique. Oui, c'est ça. Oui, il y a des flashmob énormes. Vraiment, ici, on n'a pas trop de chance. Non, ils ne sont pas plus trop... J'ai l'impression que c'est juste une teuf. Ici, oui. Ici, oui, c'est juste une teuf. Oui, c'est vrai. Et sinon, il y a aussi beaucoup de jours qui sont dédiés à certains concepts. Genre, il y a un jour sur le Donuts, par exemple. Il y a un jour sur Star Wars. Il y a un jour sur plein de choses. Je pense qu'il y a plein de trucs pour... C'est les USA, tu parles ? En vrai, il y a des choses qui doivent... Les Donuts, ça doit venir des US. C'est Star Wars aussi, du coup. C'est Star Wars aussi. Mais est-ce que vous, vous pensez à un jour qui devrait exister mais qui n'existe pas forcément ? Parce que peut-être qu'il existe. Le jour de l'animateur radio. Hop là ! J'en sais rien. Non, c'est pas fou. La journée de la coupe des cheveux, en vrai. Mais il n'y a pas une... Il n'y a pas un peu de feu. Non, ça fait ça. Préduction, on va faire. J'avoue, ce serait une bonne pub pour eux, en tout cas. Il y a un jour sur les frères et sœurs et ça m'avait pensé, le jour du bonheur, c'est le jour d'anniversaire de ma sœur. C'est trop mignon, elle est née. C'est trop mignon, mars. Oh, c'est mon anniversaire ! Il y a un jour qu'on survole et qui ne va pas du tout. On fête les parents, on leur fait des colliers de nouilles. Elle est où, la fête de l'enfant ? C'est où que les... Non, non, non. Non, non, Saint-Nicolas, c'est une personne. Les parents, c'est une autre personne. Ne mélangeons pas tous les concepts. La journée de l'enfant, je veux plus de cadeaux. Ouais. Ok. Retourne-là à l'école faire des bricolages. Et tu mets loin de Noël et de Saint-Nicolas, comme ça, ils n'ont pas d'excuses. Ah là là, t'as déjà eu assez de cadeaux. Genre en juillet, quoi. Ouais. Voilà. Ça serait pas mal pour l'inviter. Juillet, faites de l'enfant. Tenez-nous plus de cadeaux, s'il vous plaît. Un story, hein ? Ouais. T'as pas eu assez de cadeaux. Non, 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 mais attends, attends. On leur fait des colliers de nouilles. Elle est où, la contrepartie ? C'est vrai, c'est vrai. Un jour, tu recevras des colliers de nouilles, peut-être de tes enfants. Et du coup, ce sera... Et moi, moi aussi, je leur ferai des jolis bricolages en papier mâché. Pour fêter la fête de l'enfant. On se ferait un nouveau truc avec la Gen Z ou je sais pas quoi. Je vais lancer une campagne marketing qui va changer le monde. Ouais, parce que t'es très influent, on le sait bien. Sinon, il y a aussi les gender reveals. Cette année, il y a eu pas mal de dramas parce que c'est toujours de plus en plus gros et un peu rocambolesque et tout ça. Il y a apparemment un couple qui a même lancé un truc pyrotechnique donc avec du feu et tout. Ça a fait un incendie en Californie. Genre, c'est grave. C'est trop bizarre. Mais les gender reveals, je sais pas si tout le monde sait. C'est encore très limité aux Etats-Unis, ça aussi. Il y en a plus en plus ici. Ah ouais ? Ouais, moi, il y a des copines qui me disent que dans leur famille, ils ont fait une gender reveal. Oui, ça devient vachement populaire en Europe. Mais c'est assez très stéréotypé. Tu vas avoir une couleur rose qui va apparaître. C'est une fille, une couleur bleue. On se bat pour le féminisme et on déclare avec des couleurs roses. Bravo, ça. Ok, bravo le progresseur. J'avais vu un couple qui avait fait des couleurs genre orange et jaune et tout le monde les avait insultés en commentaire parce que personne n'était pas mal. C'est jaune, c'est quoi ? C'est un chien. C'est un poulet. Un petit toutou. Oh, what ? J'avoue. C'est du rouge. Un troll. Mais c'est pareil, pas la même veine mais un peu les EVJF. Genre maintenant, c'est devenu hyper normal avant de se marier, faire un enterrement de vie de jeune fille et ça vient du coup des enterrements de vie de garçon qui étaient là depuis genre le 16e siècle déjà. Les enterrements de vie de garçon. Ah ouais. Ça a commencé à ce moment-là et les enterrements de vie de jeune fille, c'est qu'une fois que les mœurs se sont un peu libéralisées et que les droits de la femme sont un peu... Comment on appelle ça ? Ils sont arrivés aussi et ils ont grandi. Et maintenant, c'est même limite. Avant, c'était vraiment un truc de débauche et d'excès et maintenant, ça s'est un peu calmé. C'est plus, tu pars en voyage. Soirée poterie entre copines. Ouais, des trucs un peu... Je trouve ça. Non, mais ça m'a étonnée parce que moi, j'ai une image genre très Magic Mike avec des... Ouais, ouais, ouais. J'avoue, ce serait encore votre truc comme ça genre, je veux ça. Pas Magic Mike du coup. Non, non, je trouve. Je sais pas, j'ai pas la rêve du Magic Mike. Moi, je me suis dit, un, c'est des strip teasers. Ah oui, non. Moi, j'ai trop envie... Moi, j'en fais l'image du Very Bad Trip. Ah ouais. Vous voyez ? Ouais, ouais. Enfin, pas pour moi. Mais une soirée de débauche, c'est bon, moi, je veux une plaine et je fais une espèce de camp-scoute avec mes potes et on se tue la gueule pendant deux semaines. Incroyable. Enterrement de vie de garçon, là, tu vises l'âge, non ? Oui, deux semaines minimum. Ok, waouh. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est... Tu fais vraiment... Mais attends, mais attends, il faut construire des pilotis, t'es malade ou quoi ? Ça fait pour une nuit. Ah oui, donc au pire, tu peux aller faire les scouts. Mais non, parce qu'il faut la version adulte. Il faut la version entre potes. On s'occupe pas d'enfants. On s'occupe pas d'enfants. À la cour, on fait des pilotis. On se fait manger par les puces et ça, c'est un plaisir. Ah non. Le grand de Rullio. On sait les préférences de Rullio. Pas de chocolat et une belle plaine. Tu dors dans la rue, maintenant, tu donnes ta chambre. On ira te donner des piquets pour piquer la tente. Merci pour ta petite chronique qui était très intéressante. Je vous laisse sur une petite musique de Shakira. Sous-titrage ST' 501